Montréal.tv est à la conférence de presse de l'Institut Pacifique qui nous annonce sa première campagne de financement de son histoire. C'est notre première campagne majeure de financement avec un objectif de 3,8 millions sur 5 ans. L'Institut Pacifique est un organisme qui développe des programmes et des services pour prévenir la violence et l'intimidation dans le milieu scolaire et dans les communautés. Comment on le fait? On le fait de plusieurs façons. D'abord par développer des activités éducatives auprès d'enfants dans nos quartiers où est-ce qu'on est situés. Également par la conception de programmes pédagogiques. Parfois à l'école, les enfants, c'est pas toujours facile entre eux. Puis il arrive des petits conflits. Des fois, s'ils sont pas réglés à la base, ils deviennent grands. Ça fait un poids énorme sur ces jeunes-là. Ils se marginalisent, ils sont mis de côté. Puis moi j'ai été chanceux. J'ai pas été victime de ça, mais j'en ai vu qui ont été victime. Et compte tenu que je suis président de la plus grande coopérative de la Terre au Canada. Mais en quelque part, une coopérative, c'est une association de personnes. C'est le genre de valeurs qu'on véhicule à l'intérieur de notre organisation. Donc on est très, très fiers d'être partenaire de cette belle aventure-là. Alors pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans cette côte? Bien, vous savez, le mouvement Les Jardins, les valeurs coopératives, les enfants, l'avenir, hein? L'avenir, c'est dans les enfants. Tous les problèmes de communication qu'il y a aujourd'hui avec les Facebook puis les SMS puis tout ça. Je pense que de plus en plus, le besoin va être grand d'apprendre aux gens à gérer les conflits de façon pacifique puis apprendre à se parler. Je pense que c'était un naturel. Alors aujourd'hui, on s'est engagé à donner 250 000 $ dans cette campagne majeure. Mais Desjardins est présent à la cause depuis vraiment plusieurs années. Sarah, tu es médiatrice. Qu'est-ce que c'est exactement une médiatrice? Bien, en fait, une médiatrice, c'est quelqu'un qui règle les conflits. Et c'est quelqu'un comme, par exemple, une personne vient me voir puis elle me demande « J'ai un problème à régler? » Puis là, je vais dire « OK, alors nous avons des conditions essentielles à faire, parler, calmer, trouver et chercher. » Monsieur et madame Marcoux, ça fait longtemps que vous êtes impliqués dans cette belle aventure. Vous êtes là depuis le tout début. Depuis 1988. C'est Rémi qui a été président de campagne et je m'occupais de la logistique. J'ai été 4 ans président de la levée de fonds et je dois vous dire que c'était plaisant parce que c'était une belle cause. Et quand on sait aujourd'hui l'impact que ça peut avoir dans les cours d'école. C'est que pour nous, l'un des éléments importants, c'est l'accès à la justice. Et l'accès à la justice, ça veut dire que les gens puissent s'entendre, entre autres. Et l'Institut Pacifique va vraiment à la base, c'est-à-dire chez les jeunes. Et ils font vraiment une belle mission parce qu'ils permettent aux jeunes d'apprendre dès le plus jeune âge à régler les problèmes, à solutionner les différends qu'il pourrait y avoir entre eux. Et c'est pour ça que pour nous, c'est si important d'appuyer l'Institut Pacifique parce que ça permet d'avoir des connaissances de base qui vont leur servir toute leur vie.